Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont vous entourer, accompagner le Gémeaux pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2021. Bienvenue les Gémeaux, j'espère que vous avez bien passé un bon début octobre. Allez, quelles sont les énergies qui vont vous entourer, vous accompagner pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2021 ? C'est parti, ne regardez pas la première. Quelles sont les énergies qui vont vous entourer, vous accompagner pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre, le Gémeaux 2021 ? Donc, tout le mois d'octobre, vous allez être accompagné par la passion. Donc, des nouvelles rencontres qui ont eu lieu, des nouvelles rencontres qui vont avoir lieu. En tout cas, vous vivez votre passion, vous avez envie de vous reconnecter à la passion, à l'amour, à une énergie qui vous donne des ailes, qui vous transporte. C'est le désir que vous avez et j'espère que vous serez exaucé, les Gémeaux. Donc, vous allez faire des choses passionnantes, vous allez rencontrer des gens qui vous passionnent, d'accord ? De 4, 6 ou en tout cas, c'est le désir que vous avez et j'espère que vous serez de tout mon cœur exaucé. Allez, c'est parti, on va regarder quelles sont les énergies pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Alors, on nous parle de quelque chose qui stagnait, quelque chose qui n'avançait pas, quelque chose qui ne vous donnait pas l'impulsion nécessaire pour aller vers la concrétisation de vos souhaits et de vos rêves. Et il y a quelque chose qui va se décompter. Il y a ou un courrier qui arrive administratif ou un courrier, il y a un courrier, il y a un message qui est là, il y a un messager. Donc, il y a quelqu'un qui va vous aider à sortir de cette infortune. En tout cas, peut-être que vous avez stagné un moment en attendant cette réponse. Et on vous dit, vous avez beaucoup attendu, mais quand ça va arriver, ça va bouger super vite. D'accord ? Ça peut être des retours administratifs, on les attend longtemps. Par contre, quand ça arrive, bing, 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 tout s'enclenche derrière. Donc ça, c'est super positif. On vous dit, c'est cadeau. Donc ça y est, il est temps pour vous de récolter. Il est temps pour vous de prendre ce cadeau. Il est là. Un cadeau qui vous aide dans votre habitation de tous les jours ou qui vous aide intérieurement. En tout cas, il y a un déclencheur. Il y a un déclencheur, c'est le message. D'accord ? Pour certains, ça fait très, très, très longtemps que ça dure, cette infortune. Peut-être que vous n'arrivez pas à créer quelque chose dans le temps, quelque chose qui dure. Donc si c'est le cas et que vous n'arrivez pas à créer quelque chose qui dure, il y a soit des messages, papiers, mails, peu importe, qui arrivent à vous, ou c'est peut-être des messages intérieurs. Peut-être que vous savez maintenant comment construire, comment avancer sur quelque chose qui va durer dans le temps. Et on me dit que ça vous a rendu malade. Ça a été compliqué pour vous, mais qu'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent. Donc, effectivement, il y a des opportunités qui sont là. Mais il y a aussi cette situation où c'est comme si vous-même, vous étiez en train de... Comment je pourrais dire ? C'est vous-même qui vous rendez malade par rapport à des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas avancer. Vous savez, c'est comme quand on se tire une balle dans le pied, comment on peut dire ? Je ne sais pas comment dire. Je ne vois pas le mot. Est-ce que vous comprenez ce que je... Alors, vous me mettrez en commentaire en dessous si vous comprenez. Mais c'est vous-même qui vous tirez une balle dans le pied dans certaines situations. C'est-à-dire que vous avez tellement peur que ça ne marche pas. Vous avez tellement de craintes qu'en fait, vous projetez vos craintes. Allez, quelles sont les situations qui arrivent vers le Gémeaux pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2021 ? Donc, il y a une situation importante. Il y a une situation où on me dit de faire attention. Ok. Donc, waouh ! Super ! Bon, en tout cas, vous allez sortir de ces énergies un petit peu bloquantes. Bon, de toute façon, avec l'envie, la passion, c'est vraiment aller vers des énergies plus fortes, aller vers de la passion, aller vers des choses qui font vibrer votre cœur. Vous en avez envie et vous êtes en train de sortir de ce schéma que vous avez mis vous-même en place. Regardez, on me dit qu'il y a un retour vers le bonheur, il y a un retour vers ce qui vous semble juste pour vous cet hiver. D'accord ? Donc, cet hiver, il y a une sortie. Ok ? Mais pour sortir de là, il y a un travail à faire. Effectivement, cette énergie passionnante va vous entraîner vers quelque chose qui vous correspond mieux. D'accord ? Mais la réelle sortie, il ne faut pas l'attendre avant le mois de décembre. Ok ? On vous dit que comme cet automne, donc en ce moment, mois d'octobre, pour tous les signes confondus, pour toutes les personnes confondues, quand on suit le rythme de la nature, le rythme des saisons, octobre est fait pour laisser tomber des choses. Laisser aller des choses. D'accord ? Donc, ne plus focaliser sur des choses qui n'avancent pas. Les laisser aller, ce n'est pas grave. Sortir d'un schéma qui ne nous correspond pas. N'hésitez pas à nettoyer vos placards, à ranger, à trier. Se délester, de choses qui ne nous servent plus. Le fait de pouvoir se délester, ça nous rend du coup beaucoup plus léger. D'accord ? Pourquoi ? Parce que dans nos énergies, quand on ne met pas d'énergie dans des situations qui ne servent à rien, on garde l'énergie dont on a besoin pour aller vers des opportunités. D'accord ? Donc là, il y a une ouverture. Vous êtes sur ce rond-point. Vous êtes à l'orée d'un changement et d'une route nouvelle à prendre. D'accord ? Par rapport à des enfants, avec des enfants ou par rapport à votre enfant intérieur. Ça veut peut-être dire que vous êtes en train de vous connecter à quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. Mais pour ça, il faut laisser des choses derrière soi. Regardez, on parle de nos pensées. Donc là, c'est l'enfant intérieur. Donc, il y a possibilité de laisser derrière soi. Donc, la première chose à faire, si vous voulez laisser tomber des choses du passé, parce que c'est important, il y a peut-être aussi des gens autour de vous qui sont un peu tatillons, qui disent des choses, ça vous blesse. Vous allez arriver à passer outre tout ça, à vous dire que ce n'est pas important. Laissez ces personnes parler, laissez ces situations qui n'ont pas d'avenir, allez, d'accord ? Ne posez pas d'énergie dessus. Première chose à faire, comme je vous ai dit, rangez vos placards, triez. Ce qui ne vous va plus, donnez-le. Ce qui est déchiré, cassé, jeté, d'accord ? Laissez place à de la nouveauté. C'est pareil pour les émotions. Laissez aller les ressentiments, les colères, les chagrins, les peurs, afin de reprendre quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais vous êtes sur ce chemin-là. Avec la passion, avec l'ouverture, vous y êtes. Il faut juste s'obstiner un petit peu. Quels sont les messages pour les Gémeaux pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2021 ? Donc, continuez à bien suivre le rythme des saisons qui nous permet de se délaisser, de laisser azuler les choses, d'accord ? Laissez-les aller à son terme. Des fois, il ne faut pas brusquer. Elles vont se terminer comme elles doivent se terminer. Ici, on parle du miroir magnétique. Donc, possibilité d'attirer à soi ce que l'on vibre. Donc, plus vous vibrerez de l'amour, plus vous allez attirer de l'amour. Plus vous allez vibrer de l'abondance, plus vous allez attirer de l'abondance. Plus vous allez vibrer du manque, et plus on va vous amener des situations de manque. Bon, on vous dit qu'il y a eu du retard, donc que ça a pris du temps pour vous mettre en place cette loi d'attraction, d'accord ? Mais que peut-être à cet instant, vous êtes prêts, santé ? À cet instant, vous êtes prêts, vous êtes prêts par rapport à vos ressentis, vous êtes prêts à vous écouter aussi pour prendre le bon chemin, ouais. Vous êtes prêts à communiquer avec des personnes, vous êtes prêts à communiquer dans une situation, regardez. Vous êtes prêts à communiquer avec une personne, avec des situations, parce que vous avez eu le temps de réfléchir à ce que vous vouliez, à ce que vous vouliez plus, ok ? Et du coup, ça engendre le retour d'une personne dans votre vie, le retour d'une situation. On peut enfin communiquer, on prend la parole. Donc, vous voyez, les énergies se libèrent, elles sont plus fluides, d'accord ? Pour cette fin octobre, vraiment, là, c'est sur fin octobre, ok ? Il y a prendre conscience de ce qu'on est capable d'attirer à soi, mettre en place une vibration qui vous permet d'attirer, et du coup, attirer à vous, les gémeaux, hein ? Donc ça, c'est très, très belles énergies, hein ? Quelles sont les énergies d'amour qui vont vous entourer, vous accompagner pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2021 ? Quelles sont les énergies d'amour, voilà, qui vont vous entourer, vous accompagner pour ce mois d'octobre 2021 ? Donc, il n'y a pas vraiment de blocage, si ce n'est que le souvenir passé de tout ce qui vous a bloqué et tout ce qui vous a blessé. Ça, c'est encore un peu là, c'est encore un peu latent. Vous avez un peu de mal encore à laisser derrière vous, hein ? Mais ça vient, hein ? Ça vient. Pour ça, il faut se faire confiance et avoir la foi. La foi en l'avenir, la foi en ce que ce qu'on vous apportera sera bon pour vous, hein ? Et surtout, on ne vous remet jamais deux fois dans la même situation. Sauf si vous ne l'avez pas comprise. Ici, on parle d'une situation de secret, donc peut-être que vous pensez à quelqu'un, peut-être que quelqu'un pense à vous en secret, peut-être que vous êtes avec une personne, mais que pour le moment, vous ne l'avez révélé à personne. On vous dit que c'est un coup de foudre, peut-être que vous êtes tombé amoureux et que l'autre ne le sait pas, peut-être que quelqu'un est tombé amoureux de vous, mais vous ne le savez pas, ou peut-être que vous êtes tombé amoureux et que vous ne voulez pas encore en parler à votre entourage. Ok, bon, pas de réconciliation. Donc, peut-être qu'une personne a quitté votre vie et qu'elle revient dans votre vie, d'accord ? Mais on vous dit que vous allez le garder un peu secret pour le moment, ok ? C'est très bien la réconciliation, il faut se réconcilier. Ici, on parle du bonheur, on parle d'une situation où il y a un happy end, où il y a un bonheur, on vous parle d'une attraction, d'une alchimie mutuelle. Donc là, il y a un couple qui s'est formé, qui est déjà ensemble, ou alors qui va se rencontrer, mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement lumineux. Pareil, il y a un retour du passé. Donc, peut-être que c'est une personne du passé qui revient vers vous, une personne avec qui il y a eu beaucoup d'amour, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance, d'accord ? Et peut-être qu'elle est en train de revenir, ou peut-être que vous êtes en train de revenir vers cette personne. Ici, on vous parle de messages reçus, de messages envoyés, par rapport à des blessures. Donc, peut-être que vous êtes en train de discuter avec des personnes de vos blessures. Peut-être que vous avez soigné vos blessures et que maintenant, vous pouvez enfin communiquer avec un féminin divin. Là, si c'est pour vous, messieurs, il y a eu une situation avec une féminine qui a été très blessante, mais vous voulez communiquer, vous allez communiquer avec cette personne. Vous allez lui envoyer un message, elle va vous répondre, d'accord ? Ou si c'est vous, cette féminine, il y a quelqu'un qui vous envoie un message, d'accord ? Une personne avec qui il y a eu des blessures, ok ? Mais il va y avoir retour de communication, là. Ici, on parle qu'il y a un secret. Le secret, c'est la communication que vous avez avec une personne. Vous ne voulez pas encore en parler, mais vous sentez que cette personne, elle est vraiment faite pour vous. Ici, on parle d'un coup de foot, donc possiblement des rencontres qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu. Et on vous dit que c'est très, très fort entre vous, qu'il y a beaucoup de communication, ok ? Et là, on parle d'une réconciliation, du retour du passé, d'une personne avec qui il y a eu des blessures, un cœur brisé, du chagrin, des pleurs, mais cette personne ne revient vers vous, hein ? Bon, ok, si vous êtes disputé avec votre chéri, ne vous faites pas de soucis, il y a de la communication, il y a le retour de communication. Alors, quels sont les messages et les conseils pour les Gémeaux ? Ça parle d'amour, hein, les Gémeaux, hein ? Il y a vraiment, alors avec cette passion, avec le cœur, ici, il y a encore amour, la vie change radicalement. Quand on tombe amoureux, ton tour est arrivé, ose le tenter, être aimé, c'est se sentir exister. C'est très juste, hein ? Nuit, durant ton sommeil, accueille et reste réceptif au message que nous, tes anges, chéris, t'enverrons dans tes rêves. Carnets, stylos, sons, sur ton chevet sont-ils prêts ? Good dream ! Je vous souhaite à tous et à toutes, mes belles lumières, un excellent mois d'octobre 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao ! Bye, bye !